Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser dans Photoshop la commande remplissage génératif pour nous aider à créer des formes de pinceaux. Cette idée, je l'ai prise de cette vidéo provenant de cette chaîne qui s'appelle Creative Pro. Je vais faire un document qui fera 2048 par 2048 avec une couleur noire pour l'arrière-plan. Je clique sur Créer. Je choisis cette taille car remplissage génératif dans Photoshop se limite à 1024 par 1024. Si je double cette valeur, j'ai un peu de marge si j'ai besoin de faire des sélections progressives. On va voir ça tout à l'heure. Je vais aller chercher mon panneau calque. Je vais ensuite ajouter un calque vide en cliquant sur le petit plus en bas du panneau calque. Je vais prendre mon outil pinceau, choisir dans les pinceaux généraux la forme arrondie floue. Je vais mettre une opacité aux alentours de 30%, donc là j'ai 34, et je vais peindre en blanc avec une forme plus grosse que celle-ci. Je vais faire un clic droit, je vais augmenter l'épaisseur. Le but, c'est de faire une première représentation de ce que l'on souhaite obtenir comme forme de manière assez grossière. Par exemple, je vais faire ça, ça et ça, voilà. Et ensuite, demander à remplissage génératif de nous faire quelque chose de beaucoup plus détaillé. Pour lancer remplissage génératif, il nous faut une sélection. Je peux prendre l'outil rectangle et faire une sélection de tout, ou alors je fais CTRL A, bien sûr, ou CMD A. Et depuis la barre de tâches contextuelles, si vous ne l'avez pas, c'est que soit votre Photoshop n'est pas à jour, soit que vous ne l'avez pas affiché. Pour l'afficher, vous allez dans le menu fenêtre et vous vérifiez que barre des tâches contextuelles est cochée. Et ensuite, vous allez cliquer sur remplissage génératif, ce qui vous permettra de saisir votre prompt, etc. Je ne vais pas le faire tout de suite, car ici, si je fais ça, je vais obtenir une génération qui sera très forte et qui va se baser entièrement sur le prompt que je vais saisir et non pas sur ce que je viens de faire. Donc pour cela, j'ai besoin de créer une sélection beaucoup moins forte, beaucoup moins dense. Alors il y a plusieurs possibilités pour faire des sélections moins denses. Je vais vous en montrer une qui est assez visuelle et qui nous permet de bien comprendre comment ça fonctionne. Je vais ajouter, en cliquant ici, un calque de remplissage de type couleur unie. Et je vais indiquer ici, au niveau de TSL, donc à L ici, je vais indiquer 50. Ce qui me permet d'avoir un gris moyen ici à 128, 128, 128. Je valide avec OK et je vais ensuite, dans le menu fenêtres, ouvrir le panneau couche. Là, je vais cliquer ici pour créer une sélection basée sur cette valeur de gris. Donc Photoshop m'avertit que cette sélection ne sera pas visible, car elle est inférieure ou égale à 50%. Je valide avec OK et je vais ensuite cliquer ici pour enregistrer cette sélection dans une couche que je vais appeler 50%. Ce qui me permettra de la retrouver quand je n'en aurai besoin. Je vais ensuite recliquer sur RVB et je vais en faire une autre. Je vais faire quelque chose de plus clair, donc une sélection qui sera plus forte. Donc je double-clique sur la vignette de mon calque de remplissage et je vais indiquer cette fois-ci 75. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. Dans le panneau couche, je vais faire la même chose. Je clique ici, je clique ensuite sur l'icône à côté et je vais appeler ça 75%. Voilà, donc j'ai deux sélections de sauvegarder, une à 50%, une à 75%. Je peux désélectionner avec CTRL-D ou CMD-D et je peux ensuite cliquer sur RVB dans le panneau couche, fermer le panneau couche et je peux aussi désactiver la visibilité de ce calque de remplissage qui pourra vous servir plus tard pour faire d'autres types de sélections si vous avez besoin. Je vais ensuite aller chercher la première sélection. Je peux aller dans le menu sélection, récupérer la sélection et je vais récupérer la première ici qui s'appelle 50%. Je valide avec OK et maintenant je vais pouvoir, depuis la barre de tâches contextuelles, cliquer sur remplissage génératif et je vais indiquer ici que je souhaite par exemple faire un nuage. Donc je vais écrire nuage et je vais valider en cliquant sur générer. Donc là, en remplissage génératif, travail et va me proposer trois générations correspondant à la fois à mon prompt mais aussi en se basant sur ce que j'ai dessiné en dessous. Donc là je vais pouvoir choisir ce qui m'intéresse. Et donc je vais aller jusqu'au bout du raisonnement, je vais créer à partir de ça un pinceau mais je vais devoir, avant, inverser mon image. Je vais utiliser le raccourci CTRL-I ou CMD-I et je vais aussi faire en sorte que j'ai vraiment des blancs qui soient très blancs pour être sûr que ce soit transparent. Donc je vais me rendre dans le menu images, réglages, courbes ou niveaux, peut-être niveau, allez. Et je vais ici faire en sorte de vérifier qu'on a bien du blanc. Donc c'est le cas ici. Et pourquoi pas aussi on pourrait contraster un petit peu pour obtenir des nuages qui seraient bien blancs au centre. Si on veut avoir un peu de transparence, on va pouvoir déplacer le curseur un peu vers la gauche, comme cela. Et une fois que vous avez terminé, vous allez dans le menu édition, cliquer sur définir un pinceau prédéfini. On va l'appeler nuage, valider avec OK et voilà, on peut maintenant cacher ce calque ainsi que celui-ci et celui-ci, créer un calque vide, faire un clic droit pour changer l'épaisseur et on va pouvoir utiliser ce nuage dans des images. Donc voici le principe. Une fois qu'on sait faire ça, on va pouvoir faire énormément de choses avec remplissage génératif. Je vais revenir en arrière pour vous dire que voilà, à partir du moment où vous avez un calque ici avec cette icône et que vous avez ici les différentes variantes encore disponibles dans le panneau propriété, vous pouvez choisir à tout moment celui que vous préférez et créer à nouveau une forme de pinceau. On pourrait aussi revenir en arrière à ce niveau-là et demander cette fois-ci à faire une génération à partir de la deuxième sélection qu'on a sauvegardée, donc celle qui était à 75%. Donc dans le menu sélection, je vais retourner ici pour choisir de récupérer la sélection. Je vais choisir 75% et dans la barre de tâches contextuelles, je vais pouvoir à nouveau écrire un nuage, pourquoi pas. Donc ça pourrait être autre chose, vous pouvez taper volute de fumée ou coup de pinceau. Enfin voilà, essayez de faire varier le prompt pour obtenir des résultats différents. Voilà, le fait d'avoir une sélection qui est plus marquée, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus proche du prompt, s'appuyant moins sur l'image en dessous, c'est-à-dire celle-ci. Donc là aussi, je vais pouvoir faire varier. Ça, c'est très bien. Mais par contre, vous voyez, ça, du coup, on n'est plus en noir et blanc, mais ce n'est pas très grave, puisque ici, on a un découpage qui est parfait. Donc on peut revenir en arrière, par exemple, celui-ci me plaît beaucoup. Alors comment faire ici ? Comme tout à l'heure, on va inverser, CTRL-I ou CMD-I. On va peut-être s'assurer qu'on a les tonalités qui vont bien. Donc je vais choisir réglages et niveaux. Et là, on voit qu'on a bien du blanc et on peut augmenter ici les noirs pour densifier un petit peu tout ça. Retourner dans le menu édition, choisir définir un pinceau prédéfini, nuage 2, par exemple. Et voilà, tester tout ça sur un calque vide au-dessus de notre calque noir. N'oubliez pas de peindre en blanc et de jouer avec l'opacité. Alors vous voyez ici, le problème qu'on a, c'est que le fond n'était pas assez blanc. Donc je me retrouve avec les limites visibles. Donc si j'ai encore mon calque, je peux revenir dessus. Et dans image, réglage, niveau. Je vais peut-être déplacer le curseur des tons clair un peu plus vers la gauche. Valider avec OK, recommencer pour espérer avoir cette fois-ci un pinceau plus correct. Voilà. Donc voilà le principe. Essayez avec d'autres types de prompt. Par exemple, avec une sélection à 50% et le prompt volute de fumée, j'obtiens ce type de résultat. Mais là, on a un petit souci, c'est que ça va de bord à bord. Pour une forme de pinceau, ça risque de poser des soucis. Alors comment faire pour ne pas avoir ce genre de choses ? Je vais vous montrer avec une sélection à 50%. Je vais donc dans le menu sélection, récupérer la sélection, choisir celle qui est à 50%. Je vais ensuite aller dans le menu sélection, modifier, et je vais contracter ma sélection. Allez, on va dire de 100 pixels. Alors évidemment, on ne la voit pas, donc ça pose des soucis. Mais là, imaginez que la sélection rentre de 100 pixels. Je vais ensuite aller dans le menu sélection à nouveau pour choisir encore une fois dans modifier. Cette fois-ci, contour progressif. Je vais encore mettre 100 pixels. Ce qui a permis d'adoucir la sélection. Je vais ensuite, dans remplissage génératif, indiquer volute de fumée. Vous pouvez bien sûr aussi écrire en anglais, c'est mieux compris. Vous cliquez sur générer. Et normalement, je devrais avoir maintenant une forme qui ne dépasse pas. Voilà, vous voyez, c'est limité à ma sélection. Voilà pourquoi au départ, j'ai créé un rectangle plus gros que ce qu'est capable de faire remplissage génératif. Donc voici pour ce principe qui va nous permettre de faire des pinceaux très intéressants. Si vous souhaitez vous former à Photoshop, je vous propose une formation complète disponible chez tuto.com. Une formation de près de 30 heures de cours dans laquelle je fais un tour d'horizon très large de Photoshop avec évidemment de nombreux exemples et d'exercices. Le lien se trouve dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501